Musique Et si on s'intéressait au MA-60, les avions chinois acquis par le Cameroun et qui renforcent la flotte de la Camerounais-Lens Corporation, alors que les vols inaugurants étaient annoncés par la compagnie aérienne, l'on apprend que l'autorité aéronautique a presque été contrainte de faire établir des certifications pour ces MA-60. Mutation affirme qu'une lettre d'avertissement a été envoyée au président de la République en cas d'incident. L'interrogation est donc toute simple. Y a-t-il lieu de craindre pour ces MA-60 qui vont entrer en service dans les jours prochains ? Doit-on aussi craindre pour le port autonome de Douala ou à peine un directeur général nommé par intérim par le conseil d'administration que celui en poste est revenu après plusieurs mois d'absence ? Que peut-on dire de cette gestion au mieux de cette cacophonie observée à la tête de cette entreprise ? Cette édition de Droits de Réponse va également s'intéresser à l'actualité sportive avec la commission d'éthique de la FIFA qui a suspendu pour huit années et ce jusqu'en 2023. Michel Platini et Seb Latère. Y a-t-il des leçons à tirer de ce type de discipline au sein de la Fédération internationale de football association ? Madame, bonjour, bienvenue sur Droits de Réponse. Droits de Réponse est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat ici. Comme tous les dimanches d'ailleurs, des acteurs de la société civile, des hommes politiques et des journalistes se relaient sur ce plateau pour tenter de nous faire voir ou nous faire comprendre ce que la presse, elle n'aurait pas pu. Merci donc d'être au rendez-vous de Droits de Réponse. Dans un instant, nous ferons connaissance avec nos invités. Mais d'abord, un tour dans les kiosques pour savoir comment la presse a traité de ces différents sujets d'actualité. Fabien Ballon-Dongo, bonjour. Je vous souhaite une bonne année, Sandrine. Merci à vous également. Je vous adresse d'ores et déjà à tous mes vélets meilleurs pour l'année 2016 qui arrive. Mais avant d'y être, nous sommes encore en 2015 et pour cette dernière émission de l'année 2015, qu'a-t-il au menu finalement ? Alors, nous allons commencer par l'opère autonome de Douala. Comme vous le savez, la presse a d'ailleurs fait écho de ce qui se passe de ce côté-là. L'opère autonome de Douala est oublié avec son retour dans cette institution. Le messager nous apprend qu'après avoir passé plusieurs mois à l'étranger pour des problèmes de santé, notamment en Europe, Etoudoyuno est donc de retour. Le directeur général du port autonome de Douala est de retour au pays, nous apprend le journal. Le messager fait savoir que ce retour d'Emmanuel Etoudoyuno intervient dans un contexte marqué par d'interminables spéculations sur son état de santé. Certains ont d'ailleurs laissé entendre que le directeur général avait fait une fugue pour éviter des présupposées affaires qu'il attendraient d'ailleurs au tribunal criminel spécial. D'autres sources indiquent qu'il était donc en France où il a subi une opération chirurgicale. Selon d'ailleurs le quotidien, le messager, le directeur général du port autonome de Douala, a demandé une permission à ses médecins pour venir passer les fêtes de fin d'année en famille. Le journal rappelle par ailleurs que Etoudoyuno arrive un peu plus d'une semaine seulement après la nomination de son adjoint comme intérimaire au poste de directeur général du port pour une durée de six mois par le conseil d'administration tenu le 11 décembre 2015 à Yaoundé. Sur cette question, sur cette affaire notamment, la nouvelle expression dit plutôt que c'est de l'agitation que l'on observe au port autonome de Douala depuis le retour d'Etoudoyuno. Donc le quotidien du carrefour Bounakouma à Douala rappelle que rendu donc au port de Douala, les employés sautaient de joie, la joie de revoir leur patron tout en se demandant quelle sera donc la suite étant donné que son adjoint a été nommé intérimaire pour une durée de six mois. Le journal se demande si la nomination de Charles Moukoko Onjo comme directeur général par intérim a pu guérir la maladie qui dérange donc Etoudoyuno depuis quelques temps et de telle en sorte qu'il revienne au pays une semaine seulement à peine après la tenue du conseil d'administration. Autre sujet traité par la presse cette semaine et qui sera également un débat ce dimanche dans le droit des réponses, c'est notamment la question des avions chinois. Mutation qui s'intéresse donc à cette question. Parle nous apprend que ça chauffe entre le ministre des Transports et le directeur général de l'autorité aéronautique. Selon mutation, Edgar Alain Mbengor a saisi Pierre Takam afin que la CCAA accorde donc une certification technique au MA60. De son côté donc le patron de l'autorité aéronautique du Cameroun dit que le ministre lui a d'ailleurs forcé la main afin de laisser voler les MA60. Il a écrit au président de la République pour dégager donc sa responsabilité dans le cas où il y aurait un incident causé par les MA60. Et ce sont donc les réserves émises par l'autorité aéronautique qui auraient donc énervé le ministre des Transports. Malgré tout ça, Mutation fait savoir que le vol inaugural des MA60 aura lieu donc le 29 décembre entre Douala et Yaoundé sur ce climat délectaire. Mutation souligne que c'est donc la controverse qui reprend son envol. Les réserves émises par l'autorité aéronautique, c'est d'ailleurs ce qui fâche le ministre des Transports qui souhaite d'ailleurs, qui souhaite déjà avoir les MA60 voler pour le compte des Cameco. Des sources précisent que ces avions chinois en service donc au Congo sont d'ailleurs fortement critiqués par leur incapacité à assurer à 100% les vols programmés. Parlons football à présent avec notamment l'affaire FIFA Gates. La nouvelle expression souligne que Seb Latère et Platini sont suspendus pour 8 ans. Donc le quotidien précise que les deux hommes ont d'ailleurs été frappés par la commission d'éthique de l'instance mondiale du football. Il leur est donc reproché d'avoir abusé de leur position dans l'affaire du paiement controversé de 1,8 million d'euros. Dans les réactions d'ailleurs recensées ou recueillies par la nouvelle expression, Michel Platini estime que c'est simplement une volonté de l'éliminer de la course vers la présidence de la FIFA alors que de l'autre côté, Seb Latère reconnaît que Platini et lui sont de très gros menteurs. Mutation pour sa part révèle que Seb Latère et Platini sont d'ailleurs reconnus coupables de conflits d'intérêts et de gestion déloyale. Les deux hommes ont décidé de faire appel à la suite donc de la sentence qui les suspend. Michel Platini insiste, pour lui c'est donc une mascarade, une mise en scène pour la déstabilisation simple. Voilà ce que la presse nous propose sur les sujets qui sont retenus dans le cadre de cette édition de l'ordre et réponse. Merci à vous Flavien Dongo et on va se retrouver certainement dimanche prochain avec d'autres thématiques. Nous serons donc en 2016. Merci à vous d'être là et rendez-vous donc en 2016 à vous. Pour le moment, nous sommes sur ce plateau en compagnie de Frédéric Bungo. Bonjour Frédéric. Bonjour Sandrine. Bonjour téléspectateurs de Equinox Télévisions. Je suis content d'être là. Merci d'être là. Justement, vous êtes le responsable du journal, le quotidien, le messager, c'est bien cela ? Absolument. Alors, j'ai bien envie de vous interroger sur le ministre de la Communication qui a fait une sortie ces derniers jours où il a évoqué la sortie de Transparence Internationale en faisant savoir que ce sont des propos tenus par cette organisation qui était de nature assez neutra. Alors, le Cameroun, pays corrompu aux corrupteurs, classé deuxième pays en Afrique. Quelle est la réaction que vous avez ? Ben, la réaction est simple. C'est qu'on est déjà un peu habitué à ce que le Cameroun troste ses positions qui ne sont pas tout à fait honorables. Et puis, d'un autre côté, le ministre de la Communication est dans son rôle. Mais la question, ceux qui ont assisté à cette conférence de presse ont bien remarqué que la plupart des journalistes ont interrogé le ministre sur un point précis et qui est simple. Pourquoi est-ce que l'article 66 de la Constitution n'est pas appliqué ? À partir de ce moment-là, tout ce qu'ont les instruments qu'on met sur pied, etc., pour lutter contre la corruption ne deviennent que dégâtiés. À partir du moment où, à la base, le verrou qui doit permettre de fermer toutes les vannes reste ouvert. En fait, c'est de ça qu'il est question. Parce que si l'article 66 de la Constitution est appliqué, à partir de ce moment-là, on peut traquer non seulement les corrompus ou les corrupteurs, mais également ceux qui s'enrichissent illicitement. Or, le ministre de la Communication n'a pas convaincu dans ses réponses concernant cette question essentielle, en renvoyant toujours, en faisant un peu l'esbouffe et puis le sophisme. Donc, on est un peu habitués à tout cela. Mais il est clair que si un détail, un éclair doit venir, il doit venir du haut. Et à partir de ce moment-là, il faut que l'article 66 de la Constitution soit appliqué. Si elle est appliquée, le travail de ceux qui, au quotidien, sont chargés de traquer les corrupteurs et les corrompus, je pense que ce travail-là sera beaucoup plus efficace. Et je pense que Transparency International, dans ses rapports, ne pourra plus trouver assez d'éléments pour classer le Cameroun à ses positions déshonorables. Très bien. Merci. Donc, à vous d'être là. Nous disons également bonjour à Unai. Unai, bonjour. Bonjour Sandrine et bonjour aux téléspectateurs d'Ekinox. J'en profite pour le souhaiter joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Merci également à vous d'être là. Je signale que vous êtes un expert. Vous vous connaissez très bien dans tout ce qui concerne les avions et autres. Et donc, avez-vous tout à l'heure, on comprendra davantage ce qu'on entend par MA-60, s'il y a lieu de crainte pour ces avions. Bref, l'actualité a beaucoup bougé autour de ces avions chinois-là, depuis plus d'une année quand même. Oui, ça fait un an et vous allez le comprendre sûrement dans la suite que la certification de ces avions vient un an après. Et ce qui est normal pour les journalistes de commencer à se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année pour que ces avions soient certifiés ? Et là, on voit une sortie du directeur de l'autorité aéronautique qui, ayant signé, commence à se poser, lui aussi, des questions. Lui qui est le garant de la sécurité aérienne de notre flotte. La question verra à la fin. On en reparlera certainement tout à l'heure. Nous disons également bonjour à Joseph Roland-Jotier. Bonjour Joseph Roland. Bonjour Sandrine et merci de m'avoir invitée pour cette autre édition de Doits de Réponse. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle, vous êtes journaliste au quotidien de l'économie, c'est bien cela ? Exactement. Très bien. Merci donc à vous d'être là et nous disons enfin bonjour à Tchichou Mabana. Bonjour, good morning. Bonjour Sandrine, bonjour aux téléspectateurs de Equinox Television. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé longtemps à la CRTV et vous êtes aujourd'hui à la direction de la communication du port autonome de Douala, c'est bien cela ? Oui, directeur de la communication et de la coopération au port autonome de Douala. Très bien. Merci à vous d'être là. Je vous sujette donc à vous messieurs de commencer cette édition en abondant une préoccupation, celle du port autonome de Douala. Alors Frédéric Bongo, comment vous avez apprécié de façon générale et comment la presse s'intéressait à cette actualité liée au port autonome ? Vous savez que le port autonome de Douala, c'est le poumon économique du Cameroun et le port est la porte d'entrée essentielle du pays. Donc il est donc normal que ce qui touche à la vie du port autonome de Douala intéresse l'opinion et donc les médias. Mais sur ce plan précis, je pense qu'il y a des choses qui ont quand même agité ce landerneau et qui laissent quand même interrogateur. D'ailleurs, déjà la convocation d'un conseil d'administration qui donne des pouvoirs, je crois, supplémentaires au directeur général adjoint. Et une semaine après, le directeur général arrive et tant entendu que dans les résolutions du conseil d'administration, il est clairement indiqué que l'intérim cesse dès lors que le directeur général regagne le Cameroun et notamment ses fonctions. Et donc, on peut vraiment s'interroger sur le timing des choses, mais on ne saurait éluder une question essentielle. Les gens font dans notre pays de plus en plus comme si on n'avait pas le droit de tomber malade. Hélas, c'est l'humaine condition. Je veux dire, on est sur ce plateau, on peut tous tomber malade parce qu'on est humain. Alors, d'où vient-il donc lorsque un individu tombe malade, que tout de suite, autour, il y a des vérités, des contre-vérités qui sont dites et on voit au sein même de son entreprise, on voit un certain remue-ménage, peut-être des gens qui veulent tirer profit de cette situation. Ça peut être normal à certains égards, mais ce qu'il est moins, c'est qu'on mette en péril la cohésion de l'entreprise parce qu'on veut simplement soit bénéficier de cette situation-là, soit alors mettre le trouble dans la tête des gens. Parce qu'on a tellement de choses qui ont été dites et le simple retour du DG, du port autonome de Douala, vraiment vient, à mon sens, balayer un peu tout ça. On a commencé par dire que non, il ne va pas suivre cette maladie-là, etc. Après, quand il recouvrait un peu la santé, on a dit non, il est en fuite parce que, vous l'avez dit tout à l'heure dans la revue de presse, qu'il serait en fuite parce qu'il ne veut pas que les serbes de l'oiseau rapace le prennent. Et donc, on est un peu, je laisse un peu dubitatif de tout ça, mais j'attends de voir, effectivement, dans les prochains jours, quelle sera l'ambiance au sein de cette grande administration. Et je me réserve le droit de revenir plus tard lorsque, notamment, précisément, le directeur de la communication, peut-être, va nous dire ici tous les ressorts de cette affaire. Alors, justement, Joseph Hollande, j'ai dit lorsque Frédéric Bougou essaie de comprendre les agitations, on peut quand même se dire que ce sont des agitations, bien, des postulats qui sont entretenus par la presse elle-même. Ce sont des journalistes qui, à la fois, estiment que le retour du directeur général n'est pas pour bientôt, c'est celle même presse qui tente un peu de comprendre pourquoi le conseil d'administration s'est saisi de cette affaire, même de l'absence du directeur général. Est-ce que ce ne sont pas les journalistes eux-mêmes qui font plus ou moins avénimer la situation ? Je ne pense pas qu'il faille ici accuser, n'est-ce pas, les médias, pas du tout. D'ailleurs, parce qu'il nous a été rapporté que le DG, en partant, n'est-ce pas, a confié les pleins pouvoirs plutôt d'AH que de le confier au DGA. Ce qui, à mon sens, dans le management, ne serait pas normal. Je crois que certaines actions posées par le DG, qui est de retour, auraient, n'est-ce pas, créé ces agitations au sein même de l'entreprise. Certaines, n'est-ce pas, les informations venant du port font qu'il y avait des dossiers, qui ne pouvaient pas être signés par le DRH, par le directeur des ressources humaines, et qui ne pouvaient être signés que par le DG. Je suis crois, l'association aurait duré pendant trois mois. Il faut quand même rappeler, n'est-ce pas, que le PAD, n'est-ce pas, et le secteur, par lequel transit 95% de nos échanges commerciaux, c'est la porte d'entrée et de sortie. C'est un secteur très sensible et donc, il aurait quand même fallu faire un communiqué pour dire que le DG est souffrant et que voilà, voici ce qui se passe. On a attendu trois mois. Et entre-temps, d'après ce qui nous revient toujours, ces situations ont quand même quelques conséquences. Dans un contexte où les promoteurs de développement, que sont les entreprises, ont de la peine à enlever les conteneurs du port. Parce que pour enlever les conteneurs, n'est-ce pas, il faut avoir les moyens. Ils courent auprès des banques, par-ci, par-là, pour enlever les marchandises. Et nous savons tous, n'est-ce pas, qu'à ce niveau-là, le port n'est pas très, très avancé. Donc, je pense que c'est un acte que le DG aurait posé. Est-ce que l'absence ou la présence du directeur général a fondamentalement quelque chose à voir avec le fonctionnement, même du port automatique ? Mais bien sûr, il faut que le DG soit là pour travailler. Ce n'est pas là, il faut que des mesures soient prises. Le Conseil aurait dû réagir peut-être depuis. Donc, moi, je pense que ces actions posées par le DG lui-même auraient, ou seraient allégées, n'est-ce pas, de ces agitations. Et donc, n'est-ce pas, l'appétit que c'était aurait nourri, pouvoir n'est-ce pas le remplacer à ce poste-là. Alors, Yuna, Yuna, comment vous comprenez tout ça ? Est-ce que l'absence ou la présence du directeur général, qui soit dit en passant, s'est déplacé pour des raisons de maladie, et que par la suite, le Conseil d'administration se saisisse de cette absence pour confier l'intérim au directeur général al-Juan ? Est-ce que cela devrait créer toute une cacophonie ? Comment on devrait comprendre ça ? Mais forcément, pour quelqu'un comme moi, qui était chef d'entreprise, ça crée forcément une cacophonie. Pour la simple et bonne raison que les textes de l'entreprise devraient être faits de telle sorte que, et c'est ce que demande l'OADA d'ailleurs, le port ne va pas nous démentir là-dessus, un directeur général adjoint remplace automatiquement le directeur général en son absence. C'est écrit dans les textes de l'OADA. Moi, je ne comprenais pas au début, pourquoi un conseil d'administration peut s'asseoir, s'organiser, et s'asseoir pour dire au directeur général adjoint, monsieur le directeur général adjoint, c'est maintenant que vous devez prendre l'intérim. Ça veut dire que les textes du port ne sont pas des textes, ils sont alignés sur l'OADA. Parce que nous, on a les textes de l'OADA qui nous disent, lorsque vous êtes... D'ailleurs, quand vous regardez les textes de l'OADA, c'est écrit, il y a peut-être une ligne. On dit, le directeur général adjoint remplace le directeur général et fait le travail que le directeur général lui confie. Point. C'est tout. Il n'a même pas un certain nombre de choses qu'il fait automatiquement. Maintenant, j'ai compris après pourquoi est-ce que le conseil d'administration s'est réuni. Mais le conseil d'administration s'est réuni parce qu'un certain nombre d'articles de ce texte de l'OADA n'a pas été respecté. Si on a confié la gestion du port à un directeur des ressources humaines, ça pose forcément un problème. C'est pour ça que le conseil d'administration doit se réasseoir et dire, ah non, ça c'est pas bon, nous allons remettre les choses sur les rails, tels que le dire. Parce que sinon, quelque temps après, le port allait se retrouver au tribunal. De l'OADA, puisque le port ne respecte pas les textes. Si le directeur général l'a vraiment fait, c'est que c'est lui qui, je dis s'il l'a fait, je n'ai pas de preuve, mais je dis s'il a confié la direction générale au directeur des ressources humaines, mais c'est lui qui a créé tout cet imbouglio. Et en plus, ce que je ne comprends pas dans une entreprise comme le port, un directeur général est absent. Je m'excuse, mais dans les entreprises, on règle les problèmes d'absence de longue durée. Je vous donne un exemple. À la CECNA, lorsque vous êtes absent pendant 40 jours, il y a un certain nombre de choses qui doivent se faire. Lorsque vous êtes un agent simple, mais lorsque vous êtes diéteur général, le temps est même réduit. Parce que le directeur général a un certain nombre, un pouvoir, tel que quand il n'est pas là, il y a un certain nombre de choses qui sont bloquées. Surtout s'il a laissé l'intérim à un directeur des ressources humaines, qui va signer le pouvoir. Parce que quand vous êtes un patron, vous avez un pouvoir de signature au niveau de la banque. Et d'habitude, dans ce genre d'entreprise, on laisse le pouvoir de signature, c'est le problème de dépense. On laisse le pouvoir de gérer ou de dépenser à deux directeurs pour qu'un seul directeur ne puisse pas déplacer de l'argent sans que quelqu'un d'autre ne puisse se saisir de cette opération. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont mal ficellées au niveau du port. C'est ce que ça me donne comme impression quand je vois tout ce que les journalistes écrivent. Et moi, forcément, je félicite les journalistes qui sont allés. J'espère qu'ils ont fait de l'investigation et ils ont trouvé un certain nombre de choses qui font que... Moi, je me posais la question. Pourquoi un conseil d'administration... C'est la seule question que je me suis posée. Pourquoi un conseil d'administration s'assoit et dit à un directeur général adjoint de faire le travail qu'il doit faire lorsque le directeur général est absent ? Mais le problème, le conseil peut le faire si le directeur général adjoint refuse de le faire ou ne veut pas le faire. Parce qu'à partir du moment où vous avez très bien résumé la situation, c'est-à-dire que le directeur général adjoint remplace le directeur... Or, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que le directeur général adjoint a délibérément refusé... Or, est-ce que le conseil d'administration s'est saisi du dossier ? C'est aussi simple que ça. À partir du moment où le conseil d'administration s'est saisi du dossier, le directeur général adjoint est donc nommé directeur général par intérim. Et là encore, ces pouvoirs sont réduits. C'est ce qu'on ne dit pas. Ces pouvoirs sont réduits parce qu'il ne peut ni licencier, ni récruter et on lui a signé un co-signataire. Voilà la situation. Très bien. Alors, Tchétouma Banaya, il y a beaucoup de choses qui sont dites finalement. Qu'est-ce que vous répondez à tout cela ? Est-ce que la procédure a été suivie comme il le fallait au port autonome ? La première chose que j'aimerais dire ici, c'est que face à la vérité, les mensonges tombent. Le premier mensonge que nous venons d'écouter cet après-midi, c'est que l'intérimé du directeur général a été donné au directeur des ressources humaines. Heureusement que Frédéric, mon ami Joseph, travaille à la presse écrite. J'aimerais que vous publiez un document fax-méli, le document qui avait donné l'intérimé au directeur des ressources humaines. Si vous avez ça, vous vous apportez ici à la télé qu'on montre que le caméra voit. Donc, c'est le premier mensonge qui tombe. L'intérimé n'a jamais, je dis bien, jamais été donné au directeur des ressources humaines. Deuxième chose, M. Evina a très bien dit qu'il y a la loi OADA. Je pense que nous sommes dans une république qui est régie par les lois. Il y a la loi OADA, il y a le statut des entreprises au Cameroun, des établissements publics et parapublics. Et il y a même le statut de port. Et c'est sur ça que le conseil d'administration s'est dosé pour prendre la décision qu'ils avaient prises de donner le pouvoir au directeur général adjoint d'accesser l'intérim. Je pense que dans l'administration, moi je suis directeur, le jour où je bouge, il y a une note que je sors pour dire qu'à mon absence, mon adjoint va jouer le rôle d'intérim. Le jour où je rentre, je reprends mes fonctions et c'est la décision que le conseil d'administration avait prise pour nommer le directeur général adjoint directeur général par intérim pour une période maximum de 6 mois. Et la deuxième résolution dit, le jour où le directeur général rentre, il reprend ses fonctions sans aucune autre formalité. Le porte-nombre de Douala n'est pas la première entreprise où le directeur général a été absent pour cause de maladie. Ndjalakouan a été malade à cause de maladie. Et Franklin Ndjie, qui est le directeur général aujourd'hui, a été nommé directeur général adjoint quand Ndjalakouan était malade. Nous ne sommes pas, le porte-nombre de Douala n'est pas la première entreprise. Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'une note que le directeur général aurait pu laisser, il faut dire. Non, il n'a jamais laissé, j'ai dit que c'est le premier mensonge qui tombe. D'accord. Que si cette note existe, j'aimerais le voir. Quand on publie dans le journal, on amène ça ici à la télé, on montre pour que les gens voient que voici une note que le directeur général de porte-nombre de Douala, Emmanuel Etundu et Yonon, avait signé pour donner le pouvoir d'intérimé au directeur de recherche. Mais quand on vient montrer ça à la télé, j'aimerais voir ça. Il a fait tout au moins pour son adjoint ? Que ? Est-ce qu'il l'a fait pour son adjoint ? Non, l'adjoint est géré là, je ne sais pas. Très bien. L'adjoint est géré l'entreprise, au moment où le conseil d'administration avait constaté que ça prenait plus long que prévu, l'empêchement de DG a duré plus long que prévu, que le conseil d'administration a pris sa responsabilité d'appliquer ce que dit la loi. C'est ça. Et donc, à partir de ce moment, Joseph Rolland-Dottier, toutes les supputations nouvelles s'arrêtées ? Oui, mais sauf que Tchouma n'a pas dit quand il était approché. Quand il était approché, il a préféré faire jouer, n'est-ce pas, les malins. Qui ça ? Mais je ne sais pas Tchouma qui est directeur de la communication. Qui m'apprécie ? Mais nos journalistes, nos collègues vous ont approché. Personne... Par rapport à cela, vous n'avez rien dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, nous n'avons pas de traiter qu'avec les éléments qu'ils trouvent. Non, 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 je... J'ai parlé ici au conditionnel, j'ai dit au règne. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jusque là, j'ai parlé au conditionnel, j'ai dit au règne. Sandrine, tous les journalistes qui viennent au port, tout le monde sait que j'arrive au PAD entre 7h45 et 8h, et je ne rentre jamais. Je rentre entre 18h et 20h, tout le monde sait. Et je reçois tout le monde. Tout ce qui est à ma paix pour demander rendez-vous, je dis, tu ne donnes jamais rendez-vous à quelqu'un, viens au bureau parce qu'il va te recevoir. Je reçois tout le monde. Et je donne l'information à qui veut. Tout l'information, tout ce que le journaliste me demande. D'accord. S'il vous plaît, je vais dire ici, je vais dire ici. Je vais dire ici, je vais dire ici, le 5 octobre 2015, nous sommes à Yaoundé, lors d'installation du ministre Edgar Alain Mbengor comme ministre des Transports. Il y a une quinzaine de journalistes devant lui, Kaila Di là-bas, que le directeur général du port autonome de Douala est malade. Le 2 novembre 2015, j'ai une liste de 60 journalistes qui étaient présents quand le ministre Mbengor a dit encore que le directeur général était malade. Donc, et quand je lis certains organes de presse qui écrivent, et je vois que leurs représentants, leurs reporters ont été présents quand le ministre parlait, et je vois ce qu'ils écrivent, je dis seulement que c'est notre métier que nous avons choisi. Prenons-le au sérieux. Ce qui donne la force de la biaire, c'est le goût. Et ce qui donne la force d'un organe de presse, c'est sa crédibilité. Tout à fait. Je suis là, j'ai été avec vous. Je suis avec vous. Comment est-ce que je peux refuser à donner l'information ? Non, non, tu refuses. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ce que tu m'as pas là. Allez-y, Frédéric, avant tout. Oui, parce qu'ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. J'ai été avec vous. J'ai été avec vous. Oui, mais sur ce point précis, merci, Chechouma, d'avoir géré un tout petit peu notre lantenne. C'est vrai que j'avais plus ou moins ces informations. Mais je dis, là où la communication, et là c'est M. Chechouma qui est interpellé, a péché sur deux points essentiels. Le premier, c'est que lorsque le conseil d'administration se tient, et que les résolutions que M. Chechouma connaît sont prises, et que le lendemain, certains confrères disent qu'il y a un nouveau DG au port, on n'a eu aucune réaction. Aucune. Or, ni si le service de la communication ne fait pas un démenti, il appartenait au DGA. De faire une précision, ou un démenti dit qu'il n'a pas été nommé directeur général au port autonome de Douala. Parce que c'est ça aussi qui a sémé la confusion. Lorsque certaines choses graves sont dites, et que de manière officielle, on n'y répond pas, évidemment... Mais à ce que je sache, on a bien dit directeur général, à ce que je sache. Fédéric, ça c'est une accusation gratuite. Non, elle n'est pas gratuite. Vous me connaissez, Fédéric. Non, elle n'est pas gratuite. Vous êtes responsable, vous m'approchez. Je ne parle pas de moi. Oui, je ne parle pas de moi. Je donne un exemple ici. Je ne parle pas de mon choix. Je donne un exemple ici. Et vous ne savez pas combien d'entre les directeurs de publication, les rédacteurs, les chefs, et les autres, j'ai appelé. Ceux qui ont mon numéro, elle m'a appelé à 22 ans, je suis ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est de me déplacer pour venir ici en studio, pour donner l'information, ou accueillir quelqu'un dans mon bureau pour lui donner l'information. Je pense que c'est le plus difficile. Alors, il y en a, il y en a, il y en a, on aura une autre interrogation pour Chez Chouma avant de le laisser partir. Oui, moi, enfin, quand je regarde l'ensemble des procédures, je me rends compte que le conseil d'administration s'est réuné et prend un certain nombre de décisions dans lesquelles ils proposent même des délais pour que le directeur général adjoint reste en poste. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas quel est l'état, les patrons du port ne savent même pas quel est l'état de santé de celui qui dirige le port. Ils disent qu'il peut rester jusqu'à six mois et une semaine après, ils débouchent. Le conseil d'administration ne savait pas que dans une semaine, il va venir. Le conseil d'administration ne savait pas mais quel est ce conseil d'administration d'un port qui ne s'occupe pas de la personne la plus autorisée au port qui se retrouve en mauvaise santé ? Et moi, si j'étais le directeur du port, je serais très inquiet qu'on ne s'occupe pas de moi. Il est venu une semaine après. Ça veut dire qu'il est bien ou il est venu seulement, comme disent les journaux, il est venu seulement prendre d'abord son poste avant de repartir. Monsieur Evina, le directeur général du port autonome de Douala est bien là. Sa présence a démenti le fait qu'il avait fui. Mais est-ce que vous avez des preuves qu'il a repris le travail ? Est-ce que vous avez des preuves ? C'est justement la question que je pose. Est-ce qu'il a repris le travail ? A-t-il repris fonction ? Il n'a pas encore repris fonction. Le directeur général du port était au port le 23 décembre. Il est venu au port pour rencontrer ses collaborateurs. Il est venu dire merci à ses collaborateurs pour tout le soutien qu'ils lui ont apporté pendant la période où il a été à l'hôpital. Il dit que ceux qui sont passés en France quand ils étaient là sont venus à l'hôpital à lui rencontrer. Beaucoup ont appelé leurs membres de famille qui sont en France pour venir lui rendre visite. Beaucoup lui ont apporté le soutien mûr du fond. Et quand il est arrivé, il dit que c'était nécessaire qu'il revienne pour dire merci à ses collaborateurs. Il a dit de continuer à travailler en attendant qu'il reprend fonction. Il continue à travailler parce que la compétitivité de notre économie dépend de ce qui se passe au port. Alors, va-t-il reprendre le service dans les jours qui viennent, demain, après-demain ? Est-ce qu'il reprend le service ? Lundi, ou n'importe quel jour, le bureau d'intérimètre va saisir d'exister et M. Mokokonjo va reprendre son statut de directeur général adjoint et l'entreprise va continuer à fonctionner. Il s'amuse en France. Mais est-ce que jusqu'ici, avant de vous laisser partir, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de flou quand même autour de ce qui se passe ? Tout à l'heure, Yuna l'a relevé. Mais entre le moment où le conseil d'administration se tient et le moment où le directeur général revient sur place au Cameroun, dans la presse, notamment le journal Le Messager, on apprend qu'il serait venu simplement pour la période de fête de fin d'année, il n'y a-t-il pas finalement beaucoup de flou autour de cette absence, de ce retour à la fois du directeur général ? Je ne pense pas qu'il y a de flou. Je ne pense pas qu'il y a de flou parce que le conseil d'administration, avant de prendre la décision, prédé sur la base de faits. Première chose, il y a le constat que la maladie du directeur général allait l'empêcher peut-être plus longtemps qu'on aurait prévu. Deuxième chose, et ça c'est avec preuve à l'appui, deuxième chose, c'est ce que dit la loi. Qu'est-ce que dit la loi ? Et troisième chose, je vous dis, le directeur général n'a pas encore plus fonction. Et on ne sait pas qu'elle va le prendre fonction. Ça dépend de ce que ces médecins lui ont dit. Puisque c'est la go-convalescent. Ça dépend de ce que les médecins lui ont dit. On l'a boosté un peu. Donc, je pense que ce que les médecins ont dit, ce n'est pas pour la consommation du public. Absolument. Alors, à vous encore, la manière avec laquelle le directeur général a été accueilli, on a bien pu avoir quelques images, de la manière avec laquelle il a été accueilli à l'aéroport, avec des militants du RDPC, avec plusieurs proches, est-ce qu'il y a un message qu'il souhaitait particulièrement passer au-delà du soutien dont il a parlé avec ses collaborateurs ? Non, ce n'est pas le directeur général qui a mobilisé les militants pour venir l'accueillir. Tout ce beau monde, c'est le syndicat. Ça montre qui, lui, il est. Ça montre qui il lui est. Il est populaire et très éveillé. Oui, mais pourquoi pas ? Vous voulez que je dise quoi ? C'est les faits qui sont têtus. Ce n'est que les gens qu'il a eu à toucher, il a eu à faire des choses qui l'ont touché pendant des années, qui sont venus pour lui montrer que tout ce que tu as eu à nous faire, que ce soit les militants, que ce soit les collaborateurs, que ce soit des amis, des membres de famille ou autres, je pense qu'ils sont sortis pour dire « Tu es chère et nous sommes contents de vous revoir. » Je pense que c'était... Cette mobilisation a quand même été très rapide. C'est spontané. C'est quelque chose de spontané. C'est comme on attend maintenant que le jour où le Cameroun gagne la Coupe du Monde, on ne mobilise pas les gens. C'est spontané. Le jour où le Cameroun avait gagné la médaille de hauts jeux olympiques en football, c'était à 2h du matin ou à 4h. Douala était dans la rue. Il n'y avait pas vu quelqu'un en train de mobiliser les gens pour sortir. Donc c'est ça, c'était spontané. Et ça reflète la caractère de l'homme. Très bien. La popularité de l'homme. Alors, merci donc à vous, si tu m'avons là, d'avoir... Merci, Sandrine, de m'avoir invité. On suppose que tous les points d'ombre ont été levés. Oui, je l'ai fait. Je veux dire ici que je suis disponible soit s'il y a l'information que c'est moi qui peux donner à la presse, je suis disponible à donner à la presse si c'est que c'est... Donc, on espère, on espère, ça va quand est-ce que le directeur général est en place. Si c'est un autre directeur qui dit telle information, je vais faciliter la tâche à ce que le journaliste obtienne l'information. Si c'est le directeur général lui-même, nous sommes là pour ça. Si on a créé une direction de la communication, de la coopération, c'est pour qu'on aide le journaliste à avoir toute l'information qu'ils ont besoin. Vous m'avez appelé à 22h. Vous êtes là. Merci. Merci à vous pour votre... Merci à vous, c'est moi qui vous a pu charmer. Merci à vous, c'est ma bala, c'est moi-là, Joseph Roland, je te dis merci à vous d'avoir été là. Merci aussi à vous, téléspectateurs. Dans un instant, R.V. Akam qui est militant du RDPC et avec lui, justement, on va évoquer cette préoccupation autour de la compagnie aérienne de façon générale, mais aussi de ces M.A.60 qui doivent entrer en service. Dans quelques jours seulement, Joseph Roland, je tiens la presse, attend depuis très longtemps que ces M.A.60 entre en service. Tout à fait, tout à fait. Nous attendons tous, la presse, attend effectivement, n'est-ce pas, que ces avions soient mis en service. Voyez-vous, n'est-ce pas, il y a comme sorte, n'est-ce pas, de débat, de division au sujet, n'est-ce pas, de doit-on ou non mettre en service ces différents avions fabriqués par l'impôt du milieu qu'est la Chine. Il y a eu cette histoire, n'est-ce pas, de l'acquisition qui n'était pas très, très claire. On nous parle, n'est-ce pas, du performant qui affichait un montant de 9 milliards finalement. On a acquis ces avions à 34 milliards. Donc ce débat étant passé, le débat aujourd'hui c'est de savoir s'il faut ou non mettre ça en service et le DG de Kamer qu'on a annoncé récemment que cela devrait être opérationnel d'ici le 29 décembre. Mais on est surpris qu'à quelques jours du lancement de ces avions-là, de la mise en opération, on est surpris quand même, n'est-ce pas, que certains de nos confrères nous informent de ce que ces avions, n'est-ce pas, comportent des risques. L'information, n'est-ce pas, venant de Pierre Tankam qui est le DG de l'autorité. Et en me signalisant l'article de mutation, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques incongruités, quelques imprécisions. L'article fait savoir que le DG de Kamer a obtenu la certification de la CAA il y a 7 mois. Alors, on sait très bien qu'il y a 7 mois, le ministre actuel des Transports n'était pas ministre des Transports, il était Mindef. Et que c'est le 2 octobre, n'est-ce pas, qu'il a été nommé. Alors, comment comprendre, n'est-ce pas, que le DG se plaît de ce qu'il a subi une certaine pression venant de l'actuel ministre des Transports, lui qui était il y a 7 mois, Mindef. Est-ce qu'il a subi cette pression pendant qu'il était mis à la défense ou bien il a subi cette pression ce dernier jour aussi ? Pourquoi avoir donc délivré cette certification à Kamer qu'il y a 7 mois pour venir aujourd'hui dire qu'il subit la pression du ministre des Transports qui selon moi, honnêtement, c'est quelque chose pour moi qui me paraît fou et incompréhensible. Je pense que M. Pienta Kam n'est pas suffisamment responsable. Est-ce qu'il veut, lui qui a été nommé par décret présidentiel, tout comme M. Bébien Gau qui a été nommé par décret présidentiel, veut-il dire, n'est-ce pas, qu'il n'assume rien ? S'il a signé cela pour venir se plaindre aujourd'hui, je trouve cela irresponsable. On y revient, on comprendra certainement tout à l'heure avec Unai. Alors, Frédéric Bongo, est-ce qu'il est possible de comprendre aujourd'hui à la fois les peurs et l'enthousiasme qui entoure cette actualité autour des MA60 ? Non, non, non. Moi, je ne comprends pas. Je ne les comprends pas du tout. L'enthousiasme peut-être, mais pour les peurs, je pense que Roland a parfaitement résumé la situation. Mais pour ce qui concerne l'enthousiasme, oui. Ça fait deux Aéonèves de plus pour Camerco qui n'en dispose que de trois. Et encore. Et encore. Le problème qui se pose avec les MA, c'est moins leur fiabilité que, disons, une certaine guerre de lobby qui dépasse même le Cameroun. Le Cameroun. Qui dépasse complètement le Cameroun. Parce que qu'est-ce que les Occidentaux reprochent au MA60 ? Parce que par ailleurs, il faut dire que les Chinois font d'autres avions comme le C-119, le nouveau, le gros porteur. Mais qui sont utilisés partout dans le monde et qui ont toutes les certifications. Le problème du MA60, selon ceux qui connaissent que j'ai approché, c'est que, vous savez, quand on fabrique un avion, il y a tout un processus de certification qui commence dès la fabrication, dès les études. Il semble que les MA60 ont échappé à ces exigences-là. C'est pour ça que les Occidentaux refusent de donner les certifications. Voilà vraiment de façon schématique et très court. résumé. Et alors, on va vous dire que les MA crash partout et tout ça, etc. Mais au Congo, à côté, ils utilisent les MA60. Et ça n'a pas encore crashé. Vous savez, même si un avion... Même si c'est critiqué. Et c'est quoi les Boeing crachent plus, même si... Même si l'avion est le plus fiable, il faut aussi un facteur humain qu'il ne faut jamais négliger. Parce que c'est pour ça qu'après chaque crash, on cherche à déterminer qu'est-ce qui est la cause de cette situation. Donc aujourd'hui, vraiment, l'autorité arontique ne peut pas se cacher derrière son petit doigt et nous dire qu'ils ont subi des pressions. Soit ils sont responsables, soit ils ne le sont pas. Vous savez d'ailleurs que l'autorité arontique avait retiré en son temps le certificat de navigabilité à un avion de Camerco alors que Camerco était dans son doigt et c'est l'autorité arontique qui s'était trompée. Je trouve cela grave. Je trouve cela grave parce que Camerco, quoi qu'on dise, soit on la veut, soit on ne la veut pas et on liquide. Mais si on la veut, il faudrait que toutes les énergies nationales travaillent et concourent à ce que cette compagnie-là se solidifie et que nous en soyons fiers. Parce que lorsque nous apprenons que nos ministres prennent Air France ou Kenya, on n'est pas content parce que c'est eux qui doivent montrer l'exemple. Et donc, si on réunit les énergies pour doter Camerco, pour que Camerco soit une vraie entreprise avec des vrais aéronèves, c'est tant mieux. Et aujourd'hui, Boeing conseille Camerco, c'est une bonne chose. Et Frédéric, pourquoi est-ce que ces ministres prennent ses avions, tout ça parce que Camerco n'a pas de flotte ? Le DJ a dit récemment. Ils ont des vieux avions, le DJ. L'intérêt, le revêtement intérieur est très moche. Il n'est pas du tout confortable. que l'autorité a donné que l'autorité a donné son travail. Et Dieu merci les M.A. 60, on a l'espace pour ne pas dépanner sur le plan interne. Et puis, on a bloqué, on a bloqué un bruit, un de nos bruit, un de nos bruit, un de Kamerco. en France. C'est dû à quoi ? C'est dû à ce fait qu'on n'a pas commis d'un service. Les M.A. 60, on avait mis en service. Ils avaient utilisé sur le plan interne. Ça aurait pu résoudre le problème. C'est à ce niveau-là. On revient à vous, United, dans un instant. Vous allez répondre à ces allégations. Le temps pour nous de dire bonjour à Eva. Attends, bonjour à Eva. Monsieur Sambrine. Vous avez justement lorsqu'on parle des M.A. 60, de façon générale, comment on peut se dire que le gouvernement investit beaucoup, le gouvernement RDPC aussi investit beaucoup dans la compagnie aérienne, dans Kamerco ? Il y a de l'argent qui est injecté. Alors, ce ne sont pas les récriminations qui manquent. Comment vous expliquez tout cela ? Oui, moi, je crois qu'il faut investir. On a besoin d'investissement pour donner une qualité pour les gens continuer à avoir une qualité de service. C'est tout à fait normal. Je crois qu'on est dans une mondialisation qui veut en sorte que quand la qualité des services n'y est pas, si effectivement la Kamer n'arrive pas à m'apporter la qualité des services dont j'entends, je dirais effectivement voir du côté de la France, du côté des États-Unis, du côté du Kenya, etc. Je crois que ça, c'est une question d'un homme libre. Non, quand on est ministre de la République et de ce qu'on est ministre des Transports, ce n'est pas un fait banal. Je suis désolé. Je n'irai pas mourir dans un avion. Ah non, non, non. Ah, ben si vous dites mourir, ça veut dire que c'est très grave. Oui, je n'ai pas... Vous permettez, merci. Alors, je disais que je ne pourrais pas mourir, je n'irai pas mourir dans un avion. Je ne sais pas pour le bon plaisir, parce que c'est un avion camerounais. Moi, ça n'a pas de sens. Je prends l'avion qui me plaît. C'est une question de... En pensant de la qualité de service. Voilà, en pensant de la qualité de service. C'est l'effondre du contribuable. Si, effectivement, dans un avion que je prends et qu'on me met en doleur empoisonné, comment vous voyez que j'aille me suicider, sachant qu'effectivement, là où je vais, je vais aller crever. Donc, ça n'a pas de sens. Je crois que ce qu'il faut retenir un peu de cette affaire-là, parce que moi, j'ai suivi un peu ça, c'est un peu la honte bureaucratique en réalité. Si on avait écrit un livre là-dessus, c'est la honte bureaucratique. Honte bureaucratique, pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'entre le ministre et puis celui qui s'occupe des problèmes de sécurité de l'aviation civile au Cameroun, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette honte vient, à mon avis, vient du fait que personne n'arrive à expliquer les raisons pour lesquelles, effectivement, on refuse la certification de tel ou tel avion. Parce qu'il aurait fallu, effectivement, que ces gens-là viennent devant les micros, devant les journalistes, expliquer les raisons pour lesquelles on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Or, ce que j'entends, c'est que l'autre, et là, je ne suis pas d'accord avec le monsieur de la sécurité, qui, à mon avis, utilise la logique du karma. Le karma, c'est dire si vous ne croyez pas ce que je dis, s'il a eu quelque chose, tant pis pour vous. Moi, je crois que c'est une attitude irresponsable. Franchement, c'est irresponsable. Non, non, non. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est ce qu'on appelle... C'est ce que lui demande l'OACI. Ça, je ne peux pas laisser passer. C'est ce que lui demande l'OACI. Lorsque vous me faites signer, je suis obligé de dire... C'est la réglementation. C'est du karma. C'est le karma carrément. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est une mentalité... C'est une mentalité très carmonnaise. C'est dit, voilà, moi, je ne suis pas d'accord que s'il arrive un malheur, tant pis pour vous. Non, ce qu'il faut faire, c'est qu'à partir du moment où vous faites votre... Il faut assumer. Voilà, il faut assumer. À partir du moment où vous faites votre diagnostic, laissez-le votre diagnostic. Ne continuez pas par... Il a essayé à 7 mois. Voilà. Alors, très bien. À partir du diagnostic, ça suffit. Ne continuez pas avec la logique du karma. C'est-à-dire, si ça ne va pas, tant pis pour nous. Alors, ça, c'est pour moi. Je vous aurais à l'accepter. Unai, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de comprendre tout ce qui se dit autour des M-A60 ? D'abord, on a parlé, Joseph Roland l'a dit, autour des prix. Ensuite, on parle de la certification qui semble avoir mis un peu long. Au moment où ces avions s'apprêtent à entrer en service, comment vous analysez toutes les déclarations qui sont faites autour ? Sont-elles de nature à rassurer l'opinion ? Non, parce que, vous savez, lorsque vous avez des dysfonctionnements, même dans vos procédures, la sécurité est tout de suite touchée. On rentre dans le domaine de l'insécurité. La sécurité ne souffre pas du tout, n'est-ce pas, de dysfonctionnements dans la procédure. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Nous avons mis la politique dans la technique. Et ça, ça pose un problème terrible. Si vous mettez de la politique dans la technique, lorsque c'est une technique qui est une technique au sol agricole ou une technique de transport terrestre, ça ne pose aucun problème. Lorsque vous commencez à rentrer dans un domaine aussi pointu que l'aéronautique, ça commence à poser un problème tout de suite. Ce domaine est réglementé. Et la réglementation dans ce pays jusqu'à nouvel ordre est assurée par l'autorité aéronautique qui a tous les pouvoirs de l'Organisation internationale de l'aviation civile, mais qui est sous la tutelle du ministre. Et vous le savez, dans notre pays, le politique intervient un peu partout et quelquefois remplace, même j'ai l'habitude de donner cet exemple, un directeur général à l'époque où j'étais à Camerre, un directeur général, nous devons faire une mission dans un pays, je ne dirais pas ici, et je suis le responsable technique et je fais tous mes calculs sur la consommation de carburant. Et le directeur général, qui lui est politique, me demande, mais monsieur, on ne peut pas diminuer le carburant ? La seule réponse que je lui ai donnée, il n'y a pas de station-service en haut. Si je diminue le carburant, l'avion va tomber pour prendre le carburant. Donc, le politique rentre partout et ça pose un problème. Mais vous n'avez pas cédé pour autant. Je vais vous... Non, moi je n'ai pas cédé. Voilà. Alors, là où je voulais venir, là où je voulais venir pour dire qu'il n'y a pas de karma, et c'est là où je suis d'accord avec vous. Moi, directeur général... De la CAA. De la CAA. Vous m'aurez dit non. On m'impose quelque chose, je dis non. Quitte à peine, même on pose ça. Non, pas quitte. Je dis non. C'est tout. Et le non va faire en sorte qu'on m'enlève par décret, qu'on m'a mis par décret. C'est tout. Tout à fait. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que rien n'a été signé il y a sept mois. La preuve, c'est que le directeur général lui-même, de Camergo, vous a dit, j'ai le certificat. Et il vous l'a dit quand? Le 10 décembre. Le 10 décembre. Oui. J'ai le certificat. C'est à ce moment qu'il a obtenu le certificat. En fait, le certificat a été obtenu comment? Parce que le ministre de Transport, le nouveau, a posé les bonnes questions. L'ancien faisait le zam-zam. Je m'excuse, monsieur le ministre, mais je suis obligé de le dire. Il faisait le zam-zam. Il ne posait pas les véritables questions. Le nouveau ministre arrive. Et c'est ce qui manque à nos managers. Poser les bonnes questions lorsque vous préparez un projet. Le nouveau ministre a posé la bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'on ne donne pas? Tout ce que j'ai entendu là n'a pas marché. Il n'y a absolument aucun problème entre les Européens, les Occidentaux, les Chinois sur les avions chinois. Il n'y en a pas du tout. La réglementation règle tout ça. Ce ne sont pas les Américains qui décident. Ce ne sont pas les Européens qui décident. Ce ne sont pas les Chinois qui décident. La décision est prise à l'OACI. Et nous sommes un des pays qui votent à l'OACI toute la réglementation qui est faite. Si on avait suivi cette réglementation, on n'aurait pas de problème. On n'aurait absolument aucun problème. Quand le ministre arrive, il dit « Écoutez, je pose une question. Pourquoi ce n'est pas certifié? » On commence à lui dire « Pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. » Il dit « Est-ce qu'on peut faire comme ceci? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? » Oui. Dans ce cas, il faut saisir. Faisons-le. Et on signe. Et on a signé. Ce que je veux dire, une fois que c'est signé, aujourd'hui, moi, personnellement, en tant que consultant et expert de l'aéronautique, on m'a appris dans la réglementation que lorsque le directeur de l'autorité aéronautique signe, le régulateur, je n'ai plus du tout à mettre en question la fiabilité au niveau du type. Écoutez-moi bien, parce que les mots sont clairs. Au niveau du type de l'appareil, c'est-à-dire le MA60, nous allons partir maintenant, particulièrement dans les avions de Camer, qui ne sont pas le type, qui sont des avions de Cameroun Airlines. C'est comme si vous avez une voiture Toyota. Moi, j'ai une Toyota. Nos deux voitures ne sont pas identiques si la mienne est restée à New-Belbassa ou à côté au port pendant un an. Alors que la vôtre était en train de rouler. Nous ne pouvons plus les sortir toutes les deux aujourd'hui et on dit, voici deux voitures identiques. La certification de type, nous l'acceptons parce que l'autorité aéronautique l'a signée et que le DG de la Camer, moi, je l'ai. Je l'ai. J'ai la copie. Donc, je ne discute plus. Maintenant, s'il y a un problème sur les avions qui vient du fait du type, on va poser la question au diétaire général de la CCA. Maintenant, si je reviens sur les avions de Camer, parce que la question est là. Est-ce que le vol est certain ou incertain ? C'est à ça que moi, je voudrais répondre. Maintenant qu'on a signé le CFK, le diétaire général est sorti et il a dit, nous allons voler. Il a d'abord dit, nous allons voler le 23. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Je sais, il avait dit oui. Quand il a dit, nous allons voler le 23, la première chose, j'ai eu la chair de poule. Je me suis dit, est-ce qu'il a préparé les avions ? Un avion qui reste au sol a quatre professions pour qu'il soit bon pour les gens qui vont le prendre. La première, c'est la profession qui rassure de la maintenance de cet avion-là, c'est-à-dire le technicien. Pendant un an, que dit la réglementation lorsqu'un avion a mis au sol un an ? Est-ce que toutes ces opérations ont été faites ? C'est ce que je dis, que le manager devrait poser la question aux techniciens. C'est ça. Est-ce que pendant un an que cet avion a été au sol, vous nous garantissez aujourd'hui que cet avion-là est bon ? Oui, tout à fait. S'il dit que c'est bon, ça va. Deuxième chose, les pilotes. Aujourd'hui, nous, nous le savons. On nous a dit partout que les pilotes ont été formés. Mais n'oubliez pas qu'ils ont été formés il y a un an. La qualification de plus d'un an est obsolète. Il faut repartir. Oui, ils sont repartis. En formation. OK. Ils sont repartis. Est-ce qu'en neuf jours, la qualité finit ? Première chose. Deuxième chose, un pilote qui vient sur un avion qui est resté un an au sol, quand il est resté un an au sol, vous n'êtes même plus sûr qu'il va voler. Vous devrez donc faire des vols de contrôle, des vols de secs sur cet avion-là pour être sûr qu'il va voler. Le pilotage. Deuxième chose, maintenant, on a des solutions à ça. Nous pouvons louer des pilotes. Nous pouvons louer. Nous pouvons aller au Congo. On dit au Congolais, donnez-nous un pilote. Troisième chose, les agents d'exploitation. Moi, je ne vous donne pas l'information, je l'ai. Mais est-ce que les agents d'exploitation, c'est-à-dire ceux qui aident le pilote à faire en sorte que l'avion vole, est-ce que ces agents de camére qui sont allés en formation, est-ce que tous ont eu la qualification ? C'est ça qui nous rassure. Ensuite, quatrième fonction, c'est le personnel navigant commercial dans la cabine. Lui, il dépend de la réglementation camerounaise. Les trois autres dépendent de l'OACI. Mais la quatrième profession dépend d'ici. Est-ce qu'elle aussi ? Donc, pour moi, pour dire est-ce que c'est certain ou c'est incertain, il faut que la direction générale de la camére nous assure que ces quatre points ont été respectés. Très bien. On revient à vous dans un instant. Mais il faudrait qu'on s'interroge quand même, et Unai l'a dit tout à l'heure, de cette prépondérance de politique dans l'aspect technique. Alors, est-ce qu'avec les MA60, de façon générale, avec la Camerco, est-ce que ça ne commence pas à bien faire qu'il y ait beaucoup trop de politique au sein de l'aspect technique ? Est-ce que ça ne fait pas comprendre, justifier pourquoi il y a autant de problèmes à la Camerco et tout cela ? Oui, Sandrine. Avant de reprendre votre question, je vais quand même évacuer juste un petit point. Moi, je ne pourrais pas forcer le Camerounel Lambda à prendre Camerco. Mais je dis, quand on est ministre... Il ne faut pas caporaliser les... Quand on est ministre de la République en charge d'un domaine, notamment celui des transports, et qu'on a une compagnie nationale aérienne, je trouve quand même maladroit, c'est vraiment, pour dire le moins, maladroit d'aller chez le concurrent. Voilà ce que je voulais dire. Mais en ce qui concerne le commerçant, vraiment, il veut, il prend Air France ou il prend tout ce qu'il veut. Mais, ministre de la République, vous voyagez sur les frais du contribuable, cela est inconcevable. Voilà. Maintenant, le politique, M. Noura, il l'a relevé. On a tendance à tout politiser au Cameroun. Et c'est ça, notre problème de fond. Parce que là, c'est des questions techniques, pointues. Il faut les respecter. Et je crois savoir que c'est ce que le nouveau ministre des Transports a essayé de faire. Maintenant, il appartient à la direction générale de Camerco de continuer là où le ministre s'est arrêté. En nous disant si les points qu'il a soulevés ici ont été résolus. Si les points ont été résolus du point de vue technique. Parce que là, le politique s'arrête à un niveau. Il y a-t-il eu des pressions sur l'autorité civile nationale, l'aérienne ? Peut-être, peut-être pas. En tous les cas, la certification est déjà là. Maintenant, quand on nous rassure que le personnel navigant, le personnel qui aide au sol, que tout ce beau monde-là est aujourd'hui qualifié pour faire voler le MA60, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire que quand on est manager, à un moment donné, surtout lorsque votre... la vie des milliers de personnes dépendent de votre décision, il faut pouvoir l'assumer. ne pas laisser le politique s'immiscer effectivement dans des questions techniques. Or, aujourd'hui, le spectacle que la CAA donne, c'est que, effectivement, le directeur général qui est là-bas est un... est un bonhomme qui n'a pas ses convictions, qui ne sait peut-être pas dire non. Et ça, c'est un vrai problème chez nous. On ne sait pas dire non aux politiques. Parce qu'on pense qu'on dépend essentiellement de lui. Vous savez très bien que d'aucuns ont dit qu'on est des créatures et tout ça. Ça va à des niveaux insoupçonnés. Même quand on a la responsabilité d'un domaine technique, on se laisse capitaliser par le politique et ça, c'est un problème chez nous. Comment il y a en sorti ? Je ne sais pas. Je pense simplement que lorsqu'on s'engage dans un métier ou dans un autre, il faut pouvoir l'assumer avec toutes les exigences qui vont avec. Alors, elle va quand finalement le politique s'en fait trop. Non, je crois qu'il y a un peu... Je dirais un peu de la caricature dans tout ce que j'entends. De la part de qui ? Et de penser qu'il y a un peu trop de politique qui s'immixe un peu dans la technique. Et s'il y a une mission, c'est tout à fait normal aussi parce que tout est borné à la politique. Ça, il faut le croire. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez un technicien qui vous apporte une feuille de route, il faut effectivement que le politicien valide un peu la feuille de route. ça, c'est tout à fait normal. Mais il faut comprendre aussi que quand il y a le flou chez nous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et malheureusement, au Cameroun, il y a toujours du flou. Que ce soit la part des techniciens. Parce que moi, j'ai souvent quelques méfiances vis-à-vis un peu des techniciens qui, souvent chez nous, se transforment en toutologues, c'est-à-dire que les gens qui savent tout et qui vous expliquent tout. Ce qui est complètement stupide parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et malheureusement, dans ce pays, on n'a que des toutologues. Donc, il faut se méfier souvent des gens qui vous apportent souvent des... Ce qu'on appelle souvent... On le voit souvent dans les appels d'ouvres, des termes de référence qui sont truffés d'erreurs. Et malheureusement, on ne fait pas des techniciens, je le dis bien. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chez nous, très souvent, les gens ne se mettent pas à la page de ce qui se passe en termes d'universalisation des technologies. Ça, il faut le croire. Mais pour une question aussi délicate, est-ce qu'on ne devrait pas faire confiance aux techniciens qui sont là ? Bien entendu, on ne peut pas pour ce moment précis établir peut-être la certification à un moment exsouir. Quand ils sont formés, quand ils ont l'expertise, souvent, il y a des techniciens qui prétendent qu'ils ont l'expertise. En réalité, ils n'en ont pas. C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais c'est ce qu'ils ont le récyclage. Non, mais attendez, le récyclage. Alors, ce qu'il faut dire... Je suis pas d'accord parce que c'est le politique qui les nomme. C'est ce qu'il faut dire. Et que fait le politique ? C'est le politique qui les nomme. Les gens eux-mêmes peuvent faire leur... Vous savez pas que... C'est le politique qui les nomme. C'est ce que j'allais dire. Allez à la caméra, vous allez voir les directeurs, les directeurs, qui les nomme. Ce que j'allais dire, ce que chez nous, on recycle tout. Même les déchets, on les recycle. Et c'est ça qui est dans ce rôle. Et donc d'où, effectivement, ces dérives qu'on voit souvent dans la technique, Donc moi, je pense que chez nous, on a besoin, effectivement, de recycler les gens tout le temps, de les former. Et malheureusement, c'est vrai que la formation, ça coûte cher. Mais il faut aller, c'est le seul moyen. Parce que là, on est... Quand on parle un peu de politique, ça veut dire qu'on est un peu ce que nous, les décisions de la mort, on appelle l'économie un peu du salut. C'est-à-dire que tout dépend de quelqu'un. Or, c'est pas normal. La démocratie doit être impliquée dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire demander des avis de tout le monde. Pourquoi pas demander des avis aux Européens ? Est-ce que ce patriotisme souvent qu'on constate souvent chez nous en disant « Ah, on ne veut pas des Européens parce qu'ils auront plus de moyens d'argent que nous, etc. » Non, je crois qu'il faut que tout le monde s'y mette. Ceux qui savent, c'est qu'ils ont la possibilité d'apporter une aide, une contribution à la... Je dirais pas la vérité, à la manifestation d'un désir effectivement d'aller de l'avant. Je crois qu'il faut leur faire confiance. Et là, malheureusement, souvent, on est encore chez nous un peu dans la... Comment dire ça ? Dans l'économie de la mort. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est vers la mort. Joseph Roland. Oui, je crois que le dossier, n'est-ce pas, Camerco et ses avions et ma 60, n'est-ce pas, de ce dossier, je le retiens beaucoup plus. Une chose, c'est que dans le fond, il y aurait cette volonté, n'est-ce pas, à mon sens, n'est-ce pas, de tout faire pour que cette compagnie ne marche pas. Selon moi, il y aurait deux camps qui s'affrontent, n'est-ce pas, depuis sa création et qui est un combat, n'est-ce pas, qui, ces derniers mois, c'est davantage, n'est-ce pas, accentué et aime remonter à la surface. D'un côté, ce n'est-ce pas, qui voudrait que cette compagnie ferme. D'un autre côté, ce qui voudrait que cette compagnie survive. Et on peut, n'est-ce pas, le remarquer à travers, n'est-ce pas, les multiples articles. Parce que vous parlez de ces camps, ce sont des camps camerounais ou Cameroun pour une compagnie aérienne nationale. Je ne parle pas du politique, c'est les politiques qui s'affrontent en fait. Parce qu'en réalité, si Cameroun était gérée en mode privé de manière véritable, cette compagnie n'aurait pas de problème. On a eu à le voir, voilà une compagnie qui depuis sa création ne fait qu'accumuler des dettes et tout ça. La dette, il faut déjà les 33 milliards. On ne parle, n'est-ce pas, d'une dette de manque à gagner mensuel d'environ 1,5 milliards. C'est énorme. C'est énorme. Ce n'est pas parce que ceux qui ont été mis là-bas depuis le début ont été forcément incompétents. C'est dû au fait que les politiques n'ont pas souvent fait de très bons choix. Et à mon sens, il faudrait que ces choix soient bien faits pour que cela puisse évoluer. Aujourd'hui, la compagnie n'a pas suffisamment de flotte. On a approuvé, n'est-ce pas, un plan de situation de 30 milliards. Alors, ça coûte un point, n'est-ce pas, de permettre au déjà actuel de pouvoir l'implémenter. On a d'abord approuvé, plus tard, on revient pour dire non. Il faut, n'est-ce pas, il faut d'abord qu'on fasse un audit. l'audit, n'est-ce pas, a attendu trois mois pour entrer en action. On a passé d'abord un appel d'offres à travers les journaux il y a trois mois et il y a juste quelques jours que n'est-ce pas que Point Consulting a signé, n'est-ce pas, le contrat est relatif avec Camerco. C'est trop de temps perdu. En tout temps, on bloque les avions de Camerco de gauche à droite. Et c'est le même pas gagné. On nous semble dans un monde des rapides. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas rapides vont disparaître. Il y aura deux types d'entreprises dans la venue. Il est rapide, il est mort. Ce n'est pas rapide, on disparaît. On a perdu quatre années, quatre ans de temps Kenya Airways qui a explosé et Chopin, elle a le fait qu'il y a un côté de l'éducation. Et les informations qui nous parviennent qui nous reviennent sur le terrain, c'est que sur la place de Douala, les compagnies Tech Air France veulent passer déjà 14 vols par semaine. Ils sont à 11 vols par semaine. Le Kenya Airways devraient passer un peu plus turkish qui est déjà turkish airlines, la compagnie qui a réveillé hier avec l'ancien qui est parti Omer Farouk Dogan. Ils veulent déjà passer à 7 vols par semaine. Vous savez qu'il y a un véritable marché, un véritable niche. Alors, ça coûte quoi de mettre cette entreprise dans les conditions pour qu'elle puisse travailler de l'argent pour le plaisir du Cameroun ? Alors, il y a juste une préoccupation. En lisant cet article du journal Mutation, la source interrogée fait savoir qu'au ministre des Transports, il a été révélé, déclaré que les avions qui étaient sollicités étaient les MA-600 et non les MA-60. Est-ce qu'il y a fondamentalement une différence ? Est-ce qu'on peut percevoir cela ? Est-ce que cela peut également permettre de comprendre toutes les craintes soulevées par ce cadre de l'autorité aéronautique ? Non, pas du tout parce que les MA-600 sont beaucoup plus jeunes que les MA-60, beaucoup plus grands, mais fabriqués par le même constructeur. Avec lui ? Donc, ça devrait poser encore toujours la certification de type. Parce que la certification de type, c'est un terme qu'il faut retenir chez les techniciens. Lorsque vous fabriquez un avion, il faut qu'on certifie ce type d'appareil qui n'est pas encore dans le marché. Donc, même si c'était les MA-600, ça ne posait pas de problème. Mais moi, particulièrement, je n'aime pas revenir à ce niveau-là. Pourquoi je n'aime pas revenir à ce niveau-là ? Parce qu'on va commencer à se poser la question, est-ce que même les MA-600-là étaient bons pour nous ? Vous avez des avions qui étaient bons pour nous. Nous nous posons, nous les experts, nous nous posons les questions comment on a fait pour aller choisir les MA-60 alors qu'il y avait des Dash-8, les avions les plus fiables que l'ONU. Vous les voyez partout. L'ONU les utilise partout. Les avions, c'est les plus fiables qui coûtent peut-être 2 milliards plus cher. Donc, à peu près 9 milliards. Comment on a pu acheter des avions qui coûtent 7 milliards pour lesquels on va avoir tous les problèmes à la place des... Je ne veux pas rentrer dedans parce que ça, ce n'est pas technicien du tout. ça, c'est vraiment politique. N'est-ce pas ? C'est pour ça, maintenant qu'on a pris ces MA-60 et c'est pour ça que je voulais dire à monsieur que chaque fois que les politiques prennent ces choses-là comme les MA-60, ils les remettent entre les mains des techniciens. Nous, on va les gérer pendant 30 ans. Eux, ils les ont achetés en 3 mois. Mais nous, on va les gérer pendant 30 ans. Quand vous achetez des avions, vous devez associer les techniciens. C'est à ce moment que le technicien est important, au moment de l'achat. parce que lui, il va vous dire attention, pendant 30 ans, nous allons faire ceci sur votre avion. Et nous avons vécu ça pendant longtemps. Je ne fais pas la publicité de Camer, mais à l'époque, à Camer, au début, on achetait les avions à travers la gestion commerciale et financière. Après, on a commencé à mettre les techniciens et on a vu la différence. Ce que je voulais quand même, je dis, les MA-600 ne changeraient absolument pas les problèmes tels que ça a été posés. Parce que le problème qui s'est posé, c'est la certification de type. Et c'est le même constructeur. Et ce type d'avion MA-600 n'était pas encore, d'ailleurs, il est beaucoup plus jeune que son prédécesseur. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire très, très attention aujourd'hui. Si vous prenez la presse de je ne sais pas quand, le directeur général de Camer, et je m'adresse aux politiques, lorsqu'il veut s'exprimer, qu'est-ce qu'il fait ? Il attend combien de temps ? Il ne s'exprime que dans Cameroun Tribune. Il ne peut pas aller au messager, on va le frapper. Il ne peut pas aller en mutation. Il attend le Cameroun Tribune. La presse gouvernementale. La presse gouvernementale. Et c'est dans la presse gouvernementale que le directeur général de Camerco nous donne l'ensemble des problèmes que nous décrions depuis bientôt deux ans. La flotte n'est pas bonne, ceci n'est pas... Est-ce que ça... Nous, les techniciens, tout ce qu'il a dit là, ça ne nous dit absolument rien. Parce que nous le disons depuis le départ de la Camer. Le Dja n'a pas changé depuis quatre ans. Le Dja est le même. Et il n'y a pas quatre ans, tous les autres avions sont de nouvelle génération. Les avions de nouvelle génération sont là depuis quinze ans. Le Dja, au moment où on le prend, où on le sort comme avion de Camerco, est déjà vieux de onze ans. C'est-à-dire que lui devrait se retrouver à la poubelle. Nous l'avons dit. Il ne pouvait donc pas avoir autant de clients que les autres qui ont les 777 ou les Airbus à temps. Mais le politique a dit nous le prenons parce que c'est notre avion. Ce que je veux dire, ne mettez pas tous les techniciens. Mais c'est-à-dire que le gouvernement ou bien les politiques s'entêtent chaque fois que les techniciens disent qu'il n'y a pas. Non, mais pourquoi est-ce que le directeur général par exemple n'a pas pu dire ce qu'il dit aujourd'hui ? Mais tout simplement, c'était le problème politique. Est-ce que je vais dire toujours la peur de ce décret qui risque de m'en lever si je viens dire que Kamerko n'est pas fiable parce qu'aujourd'hui tout ce que le directeur général dit, quand vous le chiffrez, nous les techniciens, nous pouvons le chiffrer. C'est pour ça qu'il y a deux camps. C'est pour ça que vous avez un camp qui a chiffré et qui a dit tel que Kamerko a fait aujourd'hui et je suis d'accord avec lui, il faut le fermer parce qu'il ne peut pas rapporter de l'argent tel qu'il est. Vous voulez qu'il rapporte de l'argent ? Il faut investir tant. Est-ce que vous êtes prêt à investir tant ? Non. Et si vous n'êtes pas prêt à investir tant, vous ne pouvez pas en même temps ne pas investir et en même temps gagner de l'argent. Donc comme vous n'investissez pas, vous allez perdre un milliard et demi. D'ailleurs, vous ne perdez que maintenant. Je vous rappelle que d'ici l'année prochaine, ce ne sera plus un milliard et demi. Ce sera deux milliards. Si on ne vous a pas fait les bons calculs, ça c'est les vieux chiffres demandant au ministère. Alors on va y perdre deux ou cinq milliards. Donc ce que je veux dire, ce que je veux dire ici aujourd'hui... Est-ce qu'avec les MA60, il n'y a pas lieu d'espérer que la Camerco puisse se relancer ? Si la Camerco estime par exemple qu'avec les MA60, les lignes, il y aura un type de rotation au Cameroun, on pourra desservir certaines villes, la région et les autres. Est-ce que cela ne peut pas permettre à la Camerco de grappiller tout de même ? Posez donc la question au directeur général de Camerco qui devrait vous dire que le réseau domestique du Cameroun, je vais l'appeler, c'est un réseau politique. Partons à Berdois parce qu'on doit partir à Berdois. Pas forcément parce que... Mais pas parce que ça rapporte. Ce qui rapporte ici au Cameroun, ce qui rapporte même pour tout le monde, c'est le long vol, c'est le long courrier. Quand vous faites un Douala Yaoundé, vous atterrissez toutes les 30 minutes. Vous savez le nombre d'équipements qui sont entretenus parce que vous avez atterri. Cela veut dire que celui qui atterrit six heures après va dépenser moins que vous qui atterrissez toutes les 30 minutes. C'est ça la maintenance. Et c'est ça la maintenance aéronautique. Mais personne ne vous le dira. Donc un avion qui fait Berdois, il atterrit où ? Sur quel terrain ? C'est quel type de terrain ? C'est le terrain qui détériore les avions. Donc il demande beaucoup plus de maintenance. J'espère que tout le monde le comprend comme moi. Lorsqu'une voiture roule, lorsqu'une voiture roule sur du bitume et l'autre roule sur de la terre, de la latérite, la voiture qui roule sur le latérite va avoir plus de problèmes de maintenance que celle qui roule sur le bitume. Politique surtout. Tous ces problèmes dont on parle aujourd'hui peuvent être résolus ? C'est-à-dire la infection... Je vais répondre à sa question. Je vais répondre à sa question. On revient à sa question. Les MA60 à l'intérieur du pays ne peuvent pas combler le déficit du dia. Ne peuvent pas combler le déficit des avions qui vont en France. Si vous regardez le taux de remplissage des avions, vous allez comprendre. Le taux de remplissage est en fonction du marché. Les gens qui disent « Ah, moi, je ne prends pas caméra parce que c'est un avion qui n'est pas modène. » Parce qu'il n'a pas ceci. Un 767 va à Paris avec 60 personnes au lieu de 250. Vous avez perdu de l'argent. Et ce n'est pas un MA60 de 48 places qui saute à Yaoundé à 30 000 qui va... À Bafoussab. Qui va à Bafoussab, à Bouddaba, qui va vous faire combler le déficit pour Paris. C'est ça le problème. C'est pour ça que quand le DG parle, écoutez-moi bien, et je veux revenir sur ce qu'il a dit. Les MA60, nous, les techniciens, nous n'allons pas les compter comme des avions en plus à caméra. C'est des petits coucous. Vous n'allez donc pas me dire que, par exemple, si la caméra a 700 employés et qu'il avait 3 avions et qu'on faisait 700 divisé par 3, maintenant qu'il a les MA60, on va faire 700 divisé par 5. Dans nos calculs dans l'aéronautique, le MA60 est un petit coucou. Il ne rentre pas... Un dépannage. Un dépannage. Il ne rentre donc pas dans les grands calculs que nous faisons parce qu'il ne rapporte pas autant de choses. Et donc, c'est un coup d'épée dans l'eau ? Mais pas un coup d'épée, c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Parce que le passager qui quitte Douala, qui va à Yaoundé, les MA60 vont faire 4 fois. Le Douala Yaoundé. Donc, du point de vue social, du point de vue social... L'impact sera fort. L'impact sera fort. Du point de vue économique, le business, c'est pour ça que je dis que les compagnies comme la caméra, quelquefois, le président de la République les crée comme si c'était une église presbytérienne. Ça veut dire que ce n'est pas pour faire de bénéfices. Pourquoi presbytérienne ? Non, bon, l'église phénomique aussi. Allez-y, je vais là. Donc, on les crée aussi pour ça, pour le social. Donc, pour moi, les MA60 doivent voler pour aider les gens à aller à Yaoundé. Ceux qui veulent être rapidement 4 fois dans la journée, c'est bon. Mais que le Camerounais ne pense pas que c'est parce qu'on a mis les deux MA60 en fonction... Je vous dis encore une fois, vous allez les mettre en fonction aujourd'hui. Donnons mon rendez-vous au mois de mars 2016. Vous allez voir que le déficit pourrait... va s'agrandir. Oui, mais moi, je... Mais il faut qu'on sorte de cette question rapidement. Nous sommes à la fin. Oui, mais moi, je ne partage pas ce point de vue. Parce que le problème qu'il pose en réalité, c'est le problème de la dette. Et vous savez, il y a un vieil adage qui dit que quand vous devez 100 francs à la banque, vous vous tenez la banque. Et quand vous devez 100 millions, c'est la banque qui vous tient. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez des relations entre les entreprises et la banque qui font en sorte qu'en plus vous devez de l'argent, plus les banques vont vous aider. Donc, il faut compter ces banques-là. Les fonds sont mobilisés pour aider ces entreprises. On peut en sortir. Il y a un problème de confiance entre la banque et l'entreprise. Je crois que vous êtes chef d'entreprise. Quand moi, je vais à la banque, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai une entreprise aujourd'hui. Quand je vais à la banque, je suis devant le directeur général. Il me dit, M. Nounay, vous nous avez pris l'argent l'autre jour pour aller acheter un taxi. Ça n'a pas marché. Vous revenez aujourd'hui pour que je vous achète un catapilla. Quelle est l'assurance que vous me donnez? Quelles sont les garanties que vous allez me donner que ça va encore marcher? Les banques ici ne font pas confiance à Kamerco. Vous voulez qu'on le dise comment? Justement, on a créé ce type de banque. On a créé ce type de banque. On va sortir de ce sujet. On l'a bien compris avec vous, Yunaï. Il faut peut-être se tenir sur ces gardes. Les vols inauguraux sont annoncés pour le 29. Dans deux jours. Dans deux jours pratiquement. C'est vrai qu'il y a de ceux qui commencent à douter de cette date. On attend simplement de voir ce qui va se passer. Très bien. Alors, il nous reste environ cinq à dix minutes. Je vous propose de dire juste un mot sur cette actualité sportive qui se court tout de même avec cette suspension pour une période de huit ans. Voilà, Cep Blater et Michel Platini. Huit années, ça en fait quand même un peu long auprès des bongos. Oui, mais bon, il risquait même la radiation à vie. Et ce n'est pas la première fois qu'on sanctionne les gens à la FIFA. Vous vous rappelez de Binaman qui a prié une radiation à vie. Et puis, vous savez, lorsqu'il y a des scandales de ce niveau éclat dans une institution comme celle-là, il ne faut pas se leurrer. Il faut que des têtes tombent. Il faut que des têtes tombent. Et on voit très bien comment la rivalité, vous savez qu'en ce moment, c'était deux personnalités qui s'affrontaient. D'abord, à Fleuret Mouchité, ensuite, pratiquement à visage découvert. Ils ont été pendant longtemps comme copains et coquins. Ils ont manigancé plein de choses. Ils connaissent beaucoup de choses. Et donc, je pense qu'à mon niveau, vraiment, c'est une sanction qui était attendue. Évidemment, ne vous attendez pas que eux, les concernés, acceptent cela. Donc, moi, je pense que ce qui se passe à la FIFA est une bonne chose qui va peut-être assainir la maison du football mondial et que vraiment, ce type de corruption. Parce que vous savez que le sport, de façon générale, que ce soit au CIO, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez à l'IAF où malheureusement, l'Africain a reconnu avoir perçu des pots de vin et tout ça. Tout ça fait un peu mal, mais lorsque on a la chance que ces scandales a éclaté au grand jour, je pense qu'il faut s'en saisir pour essayer d'assainir un tout petit peu. Est-ce vers cela qu'on va avec la suspension de ces deux-là et les réformes qui vont être engagées et qui sont pilotées par notre compatriote Issa Yatou ? Il faut l'espérer. Moi, je l'espère et j'espère qu'effectivement, on va essayer d'assainir cette maison-là pour que le sport devienne plus sain dans les bureaux comme sur le terrain. Alors, je dirais, il y a quand même des leçons à tirer parce qu'on le sait, Michel Platini et Seb Blatter sont quand même de gros cadres de la FIFA et puis que cela leur arrive, on peut même se dire attention, dans le domaine du foot, il faut également des disciplines. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a surtout deux grandes leçons à tirer. La première leçon, c'est que quand on n'est pas traite avant un parrain, il faut savoir qu'on ne peut pas trahir le parrain. Et que si on trahit le parrain, forcément, n'est-ce pas, on va payer très cher. Le parrain, c'est qui ? C'est Seb Blatter et le poulet, c'est qui ? C'est Michel Platini qui, à la fin, n'est-ce pas, voulait la place du parent de parrain, lui a fait comprendre que ça ne marchait pas comme ça. Mais ça, sauf qu'elle a deux dans cette suspension de huit ans, celui qui a le plus s'appelle c'est Platini, Michel Platini. Mais bien sûr, qui n'est-ce pas, a été porté à bout de bras par le père, comme on pourrait le dire, par le parrain, mais qui, à la fin, n'est-ce pas, voulait couper la tête du père, le père lui a rappelé que ça ne marche pas comme ça. Non, c'est une affaire de mafia. Tu vais donc te publier très mal. Et c'est ce qui est en train de se passer. La deuxième leçon, c'est que, véritablement, matière de corruption, vraiment, toutes les grandes nations du monde, toutes les grandes nations du monde, n'est-ce pas, sont trempées. C'est bien bon, n'est-ce pas, de dire que le Cameroun, l'Afrique, c'est que les Africains s'étaient corrompus, mais finalement, ce n'est encore que l'Occident est hyper corrompu parce que, justement, la période du football mondial quand même a une forte dominance occidentale et qu'aujourd'hui qu'on se retrouve en train d'apprendre que le président de la FIFA a impliqué, n'est-ce pas, dans les affaires de corruption, que ces manières des affaires impliquées à la FIFA sont impliquées dans la corruption, véritablement, c'est qu'ils n'ont pas de leçon de transparence à donner, n'est-ce pas, au reste du monde. Et donc, même les pays qui sont membres de la FIFA doivent également s'en inspirer, Eva Kham. Oui, bien entendu, je crois qu'il parait vraiment des problèmes de la corruption. La corruption, ce n'est plus une maladie, c'est devenu une religion. La religion, ça dit que c'est une foi, c'est un dogme. Vous savez, ici, chez nous, on dit, par exemple, qu'on ne peut pas travailler une voiture si on ne fait pas de la corruption. Or, malheureusement, il faut introduire la raison. Contre cette corruption, la raison, c'est quoi ? C'est-à-dire expliquer que... La raison dans la corruption ? Non, la raison, c'est-à-dire faire comprendre aux gens par la morale. Vous savez, quand on regarde toute la philosophie des Descartes-Champeneau-Vieux, c'est des gens qui disaient à l'Église, la foi ne fait pas soulever des montagnes. C'est la raison qu'il faut, parce qu'il y a des découvertes scientifiques qu'il faut. Donc, il faut... La raison doit lutter contre la corruption qui est devenue une religion chez nous. Et donc, moi, il faut expliquer tous les jours, sensibiliser qu'on ne peut pas s'en sortir avec la corruption. C'est d'où, effectivement, le problème qui se passe aujourd'hui à la FIFA, c'est-à-dire que la foi à la corruption est devenue tellement forte que la raison s'y perd. Alors, j'en ai pour sortir si on peut se dire que la FIFA a perdu quand même un peu de sa crédibilité ou alors ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois, ce qui a été convenu d'appeler la FIFA-guette, doit permettre aux autres que l'on soit sportif ou autre de se dire, attention, même au niveau de la FIFA, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont faites. La Commission d'éthique a pris toute son indépendance de pouvoir infliger des sanctions, même à ses responsables. Oui, c'est vrai qu'à un moment, on pensait qu'à la FIFA, on est intouchable. Aujourd'hui, on se rend compte. Moi, ce que je veux dire ici, Sandrine, c'est que quand on a donné cette sanction, j'étais un peu déçu. J'étais une des personnes les plus déçues parce que 1, 2 milliards, 8 ans seulement. Moi, si on me permet d'avoir 2 milliards, moi-même, je vais en prison sans même qu'il y ait la commission d'éthique. 8 ans, seulement. On devrait condamner ces gens à vie, c'est-à-dire, avec 2 milliards, ils ont fait tellement... Regardez notre tribunal criminelle spéciale. Si vous voulez 2 milliards, on ne peut pas vous donner 8 ans. De toutes les manières, vous passez déjà 8 ans à Konengi, en attendant votre verdict, votre sort, alors qu'après, ce qu'on vous donne, c'est plus de... Je dis, ces gens-là, on devrait les punir beaucoup plus. Bon, et c'est vrai que le niveau de punition entre, je m'excuse du terme, entre les Noirs et les Blancs, parce que le Noir, lui, ne sent pas beaucoup la punition. Si vous lui donnez 4 ans, c'est rien. Alors que chez les Blancs, quand on vous donne déjà 8 ans, on vous a pratiquement assassiné. L'honneur, la liberté. Mais ce que je veux dire, c'est que ça donne une leçon, même à nos fédérations au niveau des pays, qu'on sache que ce qu'on a vu en haut là-bas, on peut l'appliquer à notre niveau, n'est-ce pas ? Et qu'on ne continue pas à penser que c'est la FIFA. Écoutez, à un moment, quand on disait qu'on a des problèmes au Cameroun, on met le comité de normalisation, il y a toujours des problèmes, quels sont les gens qui sont venus chez nous pour nous proposer des solutions ? Ce sont ces corrompus-là et ces corrupteurs. Quand Blancs venait, nous, on le voyait comme l'Obama du football, n'est-ce pas ? Et tout le monde pouvait aller à l'aéroport et il a même été reçu par la personnalité la plus haute de notre pays. Mais c'est transparent. Oh, c'est un corrompu, c'est un corrupteur. Les deux. Aujourd'hui, combien de temps après, on se rend compte que c'est des gens qui sont complètement nous. Mais il faut aussi que les fédérations africaines ou au Cameroun puissent s'entourer également de ce type d'institutions. Mais bien sûr. Pourquoi pas ? Comme la commission d'éthique. Bien sûr, comme la commission d'éthique. La commission d'éthique existe, mais est-ce qu'ils ont vraiment une réelle... L'indépendance ou les coups des franchises. Très bien, merci à vous, très chers messieurs. Merci Hervé Akan. Merci également à vous, Jésus-Hévole-Landesier. Nous vous remercions également, Una, Una, et d'avoir cette invitation. Merci. Merci également à vous, Frédéric Bungou. Madame, Monsieur, nous vous disons également merci d'avoir été à cet autre rendez-vous de droit de réponse. Dernière livraison pour cette année 2015, en espérant bien évidemment que vous avez été satisfait de tous les débats qui ont été menés ici tous les dimanches entre 12 et 13 à 30. Merci à vous d'être là encore. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année 2016, ajustement 2016. C'est peut-être un au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada